L'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est l'ensemble des transformations qui permettent que le travail devienne enfin source de santé. Et de vivant. C'est pas qu'un truc de rêveur, c'est au contraire quelque chose de très très opérationnel en fait. L'agora du Ternois est née d'abord avec l'accompagnement de 4 dirigeants d'entreprises qui étaient dans le même parcours collectif. Et ces 4 dirigeants, dans leur trajectoire, se sont réunis assez régulièrement pour essayer d'intégrer les enjeux de territoire dans leur réflexion sur leur propre modèle économique. Et suite à ça, le travail d'accompagnement du club Noé a amené Alexandre Ducro, qui est notaire et qui fait partie de ces 4 dirigeants, à réfléchir sur comment aller plus loin après ce parcours. Pour mettre ça en place, on profite du fait que pas mal des acteurs économiques du territoire sont assez engagés dans le rotarie local. On a une fenêtre d'ouverture qui s'ouvre, on se dit, tiens, on va faire témoigner des dirigeants d'entreprises qui ont été accompagnés avec l'analyse de l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. Ils vont expliquer à d'autres qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce que ça a produit dans leur boîte, qu'est-ce que ça a produit autour d'eux. Et en expliquant à la fin l'ambition que, ben voilà, nous on pense que cette logique-là nous permettrait d'intégrer des enjeux du territoire, on veut s'engager pour le territoire. Et à la fin de cette réunion, on avait laissé une liste pour que les gens intéressés, qui voulaient en savoir plus, on ait la capacité à les recontacter, ce qu'on a fait. Et un mois après, se lançait du coup la première réunion officielle de l'Agora du Ternois. C'était une réunion de présentation de chacun, une présentation de l'EFC. A l'issue de cette réunion, on s'est dit que ce serait sympa de se revoir, et puis il y a un petit rythme de réunion qui s'est créé. Et voilà, j'ai été intrigué par cette démarche, et cette première approche m'a rendu curieux, en fait. Et donc j'ai souhaité poursuivre la discussion. Le fait de voir les autres bouger, le fait de voir les autres se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant, ça fait un sacré effet miroir. Donc en fait, le déplacement de l'un produit le déplacement également de l'autre, et ça se nourrit. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, c'est une demi-journée par mois minimum, pendant un certain temps, où on se voyait, tous les mois et demi, pour travailler sur le modèle économique de l'autre. On parlait des situations de travail au réglé, donc il y avait de la régularité. Ce qui nous a permis déjà de mieux se connaître, de mieux comprendre les trajectoires, de mieux comprendre les contraintes, et du coup de dépasser les jugements de valeur. Ce qui est très surprenant à l'Agora, c'est qu'on est plein d'acteurs différents, vraiment même dans ce qu'on fait, mais aussi dans ce qu'on est. C'est-à-dire que même en termes d'idées, même si on va même plus loin, même en termes d'idées politiques, on est complètement différents. La confiance, en fait, elle n'est pas innée, elle s'acquiert et elle n'est jamais acquise. Donc ça se travaille. Et comme c'est le socle de la coopération, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'une fois on s'est dit qu'on a coopéré ensemble, qu'il ne faut pas entretenir ça, qu'il ne faut pas toujours se reposer des questions et prendre de la hauteur. Et je trouve que l'Agora permet ça aussi. Et finalement, le fait de s'être consacré à un temps pour mieux se connaître a été très important parce que du coup, on s'est quand même découvert des points communs. Et à chaque fois qu'on s'est trouvé dans des situations un peu de tension, par des visions du monde différentes, ce préalable nous a aidé à les surmonter. C'est la capacité à mettre autant d'acteurs très très différents qui d'habitude ne se parlent pas, voire même sont dans des rapports de force. Notamment entre les acteurs de l'économie classique et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais ce n'est même pas que ça ne joue pas qu'à ce niveau-là. C'est aussi parce que certains sont dirigeants, d'autres ne le sont pas. Parce que certains viennent aussi en tant que simples citoyens et d'autres viennent en tant qu'entrepreneurs qui veulent profondément changer leur modèle économique. C'est aussi parce qu'il y a cette diversité que l'on produit tout ça. Tout ça aussi, l'économie, la fonctionnalité, la coopération, notre approche permet aussi de créer cette diversité, de faire venir et d'intéresser et de transformer des acteurs vraiment très très différents. Je pense qu'il y a une dimension très humaine aussi, très personnelle, qui fait qu'il y a des gens assez engagés qui se sont trouvés venant d'horizons très différents. Et ce qui nous a rassemblés quand on tourne l'agora, c'est notre volonté de développer le territoire en fait et de rester et de faire territoire. Qu'est-ce que c'est pour moi faire territoire ? C'est vraiment remettre en lien tous les acteurs parce que c'est ce lien qu'on a perdu. L'agora, c'est la place grecque. Chez moi, ça fait écho, ça veut dire que c'est un espace ouvert où chacun a sa place et où les gens se rencontrent. Être sur un partage de gens tellement différents, ça nous enrichit. Je trouve que déjà, humainement, ça crée des rapports entre les acteurs, entre nous, qui font vraiment du bien. Et puis ce petit groupe, il s'est étoffé. On a trouvé du plaisir à travailler ensemble. Et puis à un moment donné, est venue la question de faire même des projets ensemble.